bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui si tu veux t'acheter un scooter on va voir ensemble les points qu'il faut vérifier afin de ne pas se faire arnaquer allez ça sera tout de suite après ça tu as envie de t'acheter un scooter que ce soit un 50 ou un 125 c'est la même règle avant d'acheter le scooter il va falloir faire quelques vérifications pour ne pas se faire arnaquer sur le marché des 50 beaucoup 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 d'arnaques sont actuellement en vente sur le marché des 125 c'est quand même un petit peu plus rare puisqu'on a affaire à une population qui est un peu plus âgée et donc qui entretient un peu plus ses véhicules les choses qu'il ne faut pas faire c'est faire confiance il faut absolument que vous vérifiez l'ensemble l'ensemble des dires de chaque vendeur donc dans un premier temps vous repérez votre scooter une fois que vous l'avez repéré vous allez directement sur place le vérifier on n'achète pas au hasard il faut vérifier une fois que vous arrivez sur place vous allez faire un tour global du scooter vous allez demander l'ensemble des factures vous allez vérifier chaque facture en fonction de ce que vous dit le vendeur si le vendeur vous dit qu'il a changé telle pièce il vous faut de la facture il est possible que le vendeur soit très bon en mécanique et donc face les choses lui même ça il n'y a pas de souci donc vous n'aurez pas de vous n'aurez pas de facture de main d'oeuvre mais vous devez avoir la facture de la pièce ça c'est obligatoire moi sur l'ensemble de mes scooters j'ai facilement une trentaine de factures pour chaque scooter donc si un jour je dois les vendre j'ai les factures à présenter ensuite vous allez avoir la carte grise la carte grise il faut absolument que la personne qui est en face de vous avec sa carte d'identité soit le même nom que la carte grise ça c'est important parce que c'est lui qui vend le scooter donc c'est sa carte grise lui appartient ensuite avec la carte grise que vous allez avoir en main vous allez contrôler les numéros de série afin de vérifier que la carte grise que vous avez en main correspond bien aux véhicules que vous avez en face de vous ça c'est important si vous avez un doute sur l'historique du scooter n'hésitez pas à demander un certificat de gage ça permet de retracer l'historique donc si la carte grise et bien celle du vendeur et que les numéros de série correspondent déjà c'est un bon point vous avez l'ensemble des factures on est content ça c'est super le scooter il vous plaît on va continuer les vérifications cette fois ci on va faire des vérifications des vérifications techniques on va aller dans les vérifications simples parce que vous n'allez pas pouvoir désosser le scooter devant le vendeur donc on va aller sur des choses simples dans un premier temps il va falloir vérifier les amortisseurs donc surtout l'amortisseur avant l'amortisseur arrière il est un petit peu plus dur à contrôler mais surtout c'est pas dramatique ça change rapidement s'il ya un problème et ça coûte pas cher cependant l'amortisseur avant la fourche ça c'est plus compliqué donc pour faire le contrôle de la fourche je vais vous montrer les points clés dans un premier temps vous mettez face au scooter et il faut absolument que la fourche soit bien parallèle il ne faut pas qu'elle crée un arc ici vous pouvez le voir elle est bien parallèle il n'y a pas de problème ensuite ici vous vérifiez que les joints spi sont bien emboîtés qui sont dans un état qui sont dans un état quasiment neuf ça doit pas s'abîmer et que la fourche est bien propre voilà ça c'est ça c'est digne d'une fourche en bonne santé ensuite il faut la vérifier la vérification n'est pas compliqué vous vous mettez sur le scooter ici vous bloquez les freins et vous allez venir faire des compressions la fourche doit monter et descendre sans aucun problème elle doit remonter seul et surtout vous devez rien sentir qui gêne sa descente une fois que c'est fait vous vérifier au niveau du joint spi ici qu'il n'y a pas eu de remontée d'huile de remontée d'eau etc ici là tout est nickel ok donc la fourche est nickel vous n'avez pas constaté d'anomalie c'est bien tant mieux sur les 50 c'est important de le vérifier car beaucoup de personnes s'amusent à faire des wheeling et en cas bon cabre on retombe fortement sur la fourche la fourche prend de sacrés coups donc à vérifier avec beaucoup d'attention ensuite il va falloir vérifier les freins plaquettes si on arrive à les voir avec une torche vous prenez votre téléphone en mode torche et vous vérifiez l'état des plaquettes et surtout étriers on va vérifier qu'il n'y ait pas de fuite on va regarder ça ensemble donc on vérifie dans un premier temps le disque donc le disque c'est très simple lorsqu'il est usé ici la partie est bouffée donc quand vous passez votre doigt vous sentez un gros creux donc vous vérifiez bien l'épaisseur afin de savoir s'il est cuit là il est neuf pas de souci et ensuite vous venez vérifier les plaquettes donc les plaquettes elle se trouve ici je vais essayer de tourner le scooter voilà donc ici avec le téléphone c'est compliqué mais voilà vous mettez un coup de torche ici et vous vérifiez l'état des plaquettes ensuite on vérifie les traces de liquide éventuel qui aurait fuité ici pas de fuite tout va bien on vérifie c'est très important de vérifier les fuites et si on le peut on vérifie ici si les niveaux sont bons si les niveaux sont bons si les niveaux sont bons dans les bocaux vous avez des chances que le système soit sain voilà à moins que le vendeur juste avant la vente est remis un peu de liquide mais là vous avez vu qu'il n'y a pas de fuite donc on continue l'investigation s'il n'y a pas de fuite ça c'est vraiment c'est des choses simples à regarder et ce qui peut vous éviter pas mal de frais par la suite donc ensuite qu'est ce qu'on va on va pouvoir regarder donc malheureusement on peut pas faire de contrôle de courroie donc ça ça va être au dire du du vendeur facture à vérifier on va demander quand est ce que la vidange de la transmise a été faite bah oui parce que dans la transmission on a de l'huile et c'est bien de la vidanger régulièrement bon moi je la fais tous les six mois mais une fois par an suffit largement donc ça aussi faut savoir quand est ce qu'elle a été faite on va passer à l'allumage du scooter d'abord on met le contact lorsqu'on met le contact là on va faire un petit tour du scooter afin de vérifier si les clignotants fonctionnent donc pour les feux la plupart des scooters vont doit être allumés mais si c'est pas le cas on allume tous tous les interrupteurs du scooter et on vérifie que tout fonctionne le klaxon les clignotants les feux on vérifie que sur le tableau de bord du scooter on a l'ensemble des voyants qui sont bien allumés et qu'aucun après démarrage qu'aucun voyant ne reste allumé là dessus pas de problème voilà on vérifie tout ensuite on allume le scooter on le laisse tourner on laisse tourner à peu près 60 secondes le temps qui chauffe ça vous savez que 60 secondes suffit pour pouvoir démarrer un scooter bien sûr on démarre pas comme une comme une brute mais 60 secondes ça évite les serrages donc on laisse démarrer le scooter pendant ce temps là on papote un peu avec le vendeur et ensuite après 60 secondes on va vérifier dans un premier temps l'échappement on vérifie qui n'est pas fuite au niveau de l'échappement parce qu'en effet souvent il peut arriver que les cartouches soient tuites on ne le voit pas tout de suite donc il faut vérifier que vous n'avez pas de fuite d'échappement au niveau de la cartouche si c'est le cas il ya une cartouche à changer une cartouche c'est entre 80 et 100 euros selon selon les pots donc c'est un petit peu onéreux donc ça fait partie de la négociation de votre scooter ensuite vérifier que le pot est correctement raccordé qui n'a pas de fuite au niveau du cylindre c'est très important faites un tour là c'est la partie vous allez faire un petit tour donc vous faites un tour rapide vous vérifiez qu'il n'y a pas de trou à l'accélération que le scooter accélère bien progressivement qu'il a un comportement qui est un comportement sain qui tire pas à gauche qui tire pas à droite que il n'y ait pas de souci là dessus vous vérifiez la direction lorsque vous roulez qui est pas de bruit suspect de roulement voilà ça c'est là c'est l'une des choses à faire vraiment c'est important on vous demande pas d'aller d'aller très loin de faire des kilomètres et des kilomètres très vite vous allez savoir si le comportement du scooter est sain ensuite la dernière chose à vérifier est la plus importante vous retourner au lieu de rendez vous avec le vendeur vous éteignez le scooter et vous attendez deux trois minutes donc pendant ce temps là vous parlez avec le vendeur et au bout de deux trois minutes vous allez vérifier s'il n'y a pas une fuite moteur une fuite du niveau du carter c'est hyper important pourquoi faut attendre deux trois minutes parce que l'huile va s'accumuler dans le dans le cylindre et dans le carter au niveau du ville brequin il va bien l'huile va bien lubrifier avec l'essence le ville brequin et lorsque vous allez couper le moteur il va y avoir des résidus d'huile et d'essence c'est logique il n'y a pas de problème si votre carter votre carter présente un défaut d'étanchéité au bout de trois quatre minutes ça va commencer à couler et donc là vous allez avoir de l'huile donc de l'huile par terre donc pour vous visuellement c'est très rapide à voir ou de l'huile sur le carter donc il faut se baisser regarder avec une torche et vérifier que le carter d'huile que le carter de le carter moteur pardon ne soit pas plein d'huile au niveau du cylindre c'est souvent là que ça que ça commence à merder pourquoi s'il y a une fuite là les frais sont importants s'il ya une fuite il peut y a il peut y avoir plusieurs plusieurs causes soit ça vient du carter qui a perdu de son étanchéité donc le joint carter est mort donc là il faut descendre le ce que le moteur il faut l'ouvrir refaire l'étanchéité le refermer ça coûte hyper cher si vous le faites vous même c'est hyper long donc là dessus vous laissez tomber tout de suite ou soit donc ça c'est défaut d'étanchéité soit c'est un joint speak à péter donc là il va falloir rechercher le joint speak à sauter c'est chiant aussi c'est galère ou soit là c'est un peu plus grave on a là on a une fuite au niveau de la pompe à huile s'il est lubrifié par pompe et donc là le souci ça veut dire que le scooter a roulé sans être lubrifié correctement et donc vous avez un risque de un risque que le cylindre est pris un coup que le piston est pris un coup vous avez un risque vraiment de d'avoir un moteur en mauvais état donc moi je vous conseille que si vous voyez la moindre fuite sur un scooter un défaut d'étanchéité moteur vous laisser tomber immédiatement c'est hyper important voilà donc là on a fait vraiment le tour d'horizon si vous avez respecté l'ensemble des points que je vous ai donné vous pouvez savoir si votre scooter est sain si le vendeur dit vrai et enfin éviter les arnaques j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésite pas à t'abonner à la chaîne tu auras plein de conseils sur la mécanique sur les scooters même sur les voitures enfin plein de conseils différents que qui sont toujours bons à prendre et qui peut toujours et qui peuvent toujours t'aider dans ta vie de tous les jours lorsque tu as un problème avec ton deux roues et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos allez salut les amis